donc voilà le plus gros chèque que j'ai touché c'était dix cas en affiliation voilà c'était pas forcément lié à la chaîne c'est j'ai c'est comme si j'avais comme si j'ai fait le rôle d'apporteur d'affaires en fait c'est ça affiliation alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je sais les gars et que vous allez bien que la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais mes petits j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est jonathan chi l'idée de la chance pour te permettre d'être déterminé passer à l'action créer ta vie sur mesure tu as deux choses que je te propose pour ça c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 24 semaine c'est gratuit c'est offert arrête de créer à l'arnaque jette un coup d'oeil déjà et ça c'est si jamais tu connais déjà il ya pirate marketing tu sais déjà où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au minimum les cinq cas par mois et dedans j'ai rajouté des bonus sur comment investir dans des start-up comment investir en crypto monnaie comment investir en immobilier un bonus sur l'e-commerce un bonus sur le personal branding je pense que j'ai tout dit normalement et en plus si jamais tu passes par ton cpf tu auras accès à un incubateur qui permettra d'avoir accès à du coaching sur marketing sur business de manière générale donc voilà les gars sur la vente donc les gars si jamais ça t'intéresse si jamais tu vas aller plus loin tu cliques sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone il ya un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions c'est sans engagement ok c'est juste pour ce jamais tu veux en savoir plus et si ça correspond on aura les accès à pirate marketing on fera le dossier avec toi évidemment et après vous racharbonner les gars il n'y a rien de facile il n'y a pas de bouton magique ok pour les gens qui se disent ouais mais pourquoi à chaque fois tu fais l'introduction tu fais la promotion de ta formation les gars vous avez cru que je travaillais gratuitement quoi en fait il a cru que je faisais des vidéos juste pour toi toi t'es juste là tu veux prendre quoi déjà avec le nombre de vidéos que je fais gratuitement les gars où je partage comment faire de l'argent en fait tu as tout gratuitement excuse moi de vouloir faire un business incroyable et donc les gars arrêtez de chialer les gars j'ai moins d'y arriver dans 91 j'ai redoublé mon BEP électro technique donc les gars ça fait plus de trois ans que je voyage arrêtez de chialer et rappelez-vous les gars je suis pas un youtubeur j'utilise youtube c'est du marketing de contenu ça s'appelle les gars bref et parlons directement au sujet de la vidéo mes différentes sources de revenus c'est ce que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo j'étais là ce matin j'ai dit alors qu'est ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui j'étais un petit peu en stress et j'ai tout regardé une vidéo d'un gars qui partageait un américain qui partageait ouais voici mes différentes sources de revenus et j'ai dit ben voilà on est bon voilà à chaque jour ça peine voilà donc aujourd'hui j'ai mon idée de vidéo je suis assez fier de moi parce qu'en plus ça demande pas de préparation j'ai pas besoin d'avoir lu un livre avant bon j'ai juste à vous dire ce qu'il en est et en plus je pense que c'est une vidéo qui plaît ça ce genre de truc vous êtes toujours un petit peu dans la curiosité les gars bon allez tous un petit peu donc il n'y a pas de soucis en ensemble donc alors première source de revenus c'est mes ventes de formation sur le saxophone ok malgré tout est parti en sucette par rapport à ce business pourquoi parce que techniquement je sais pas pourquoi je viens de checker en plus juste avant parce que j'avais zappé parce que du coup j'ai mon focus il est pas du tout sur sur ce business là je fais plus de vidéos sur ma chaîne donc si jamais tu savais pas une machine sur le saxophone s'appelle je l'attends le saxophoniste et je crois j'ai pas fait de vidéos régulièrement ça fait au moins je crois deux trois ans je pense ouais au moins deux trois ans que j'ai pas fait des vidéos régulièrement et ce qui se passe c'est qu'en fait le site je sais pas pourquoi parce que j'avais beaucoup de trafic sur le site j'avais fait des articles et tout et il a sauté le jour là j'ai tapé tout à l'heure co-saxophone.com il a sauté bon j'avais contacté au vh ils m'ont dit ouais c'est pas nous nous c'est bon c'est genre je sais pas quoi donc j'ai vu c'est un petit peu relou donc j'ai zappé j'ai dit allez je vais pas me prendre la tête là dessus parce que ça c'est un business sur le vitesse de croisière où je fais à peu près deux à trois cas par mois tu vois et je me suis dit vas-y je me focus sur autre chose que ça c'est d'autres challenges à gérer ça m'a donné mal à la tête quand j'ai vu au vh ils m'ont dit non c'est c'est pas nous la nanny je sais pas quoi j'ai dit bon vas-y attends je vais concentrer sur du coup ce business là parce que je lançais un truc à ce moment là donc ouais j'ai dit vas-y je verra ça après c'est pas bien grave vous me concentrez sur 20 80 sur ce qui rapporte plus d'argent et du coup ça me rapporte quand même de l'argent et même j'ai envie de te dire parce qu'il a changé de plateforme parce qu'avant j'étais chez clickfunnels j'ai basculé sur system.io et donc du coup tous les tunnels ils ont ils ont normalement ils ont transféré mais ce qui s'est passé sur le transfert je sais pas parce qu'il y a eu des problèmes je sais pas bref en tout cas ce qui se passe c'est que même les tunnels ils sont un peu bancal les gens ne reçoivent pas vraiment les mails bien où le lien il fonctionne pas pour avoir accès aux vidéos sur le lancement bref bon bref en tout cas tout ça pour te dire que je fais comme de l'argent avec ok parce que j'ai quand même la mailing liste sur le du saxophone je crois j'avais fait des emails l'année dernière ou fin d'année et donc du coup j'ai comme j'ai un programme qui est en abonnement il ya des gens qui sont encore de qui sont encore dedans et donc voilà donc ça me fait une source de revenus donc ça c'est ma première source de revenus d'ailleurs je l'ai noté pour pouvoir relancer pour la machine parce que j'ai un bon produit les tunnels sont déjà fait enfin je vais dire voilà maintenant que on va dire j'ai un petit peu plus de temps non c'est même pas que j'ai un peu plus de temps mais je vais trouver le temps pour pouvoir relancer pour la machine de ce côté là parce que bon je m'assois à côté de quand même deux trois cas par mois c'est un peu c'est un peu dommage deuxième source de revenus normalement c'est les revenus google adsense alors le google adsense c'est quand tu permets en fait à google de pouvoir faire enfin youtube de pouvoir faire de la pub sur ta chaîne tu vois c'est les trucs que tu vois juste avant de regarder une vidéo par exemple tu vois et que tu dois skip là ben pourquoi j'ai normalement parce qu'en vérité j'ai jamais touché un centime je vois juste que je suis normalement je dois toucher de l'argent mais je touche jamais ok j'ai deux âges je crois chez eux là j'ai je crois j'ai au moins 18 cas presque 20 cas chez eux et je vais jamais touché je pense je pense qu'ils je pense qu'ils ont ils se sont mis en tête de me mettre une douille je pense que c'est organisé et tu vas dire ouais mais comment ça c'est parce qu'en vérité ce qui s'est passé c'est quand j'ai ouvert mon compte google adsense j'ai mis genre dollar genre comme si moi je genre je suis en dollar voilà je pense que j'étais un américain je veux vivre à miami tout ça je me suis dit vas-y je mets mon compte au dollar quand on est déjà des américains on s'adapte tout de suite le problème c'est que google adsense lui il a pris ça au pied de la lettre tu vois donc il a dit ok tu veux toucher ton argent mais par contre il nous faut un compte en dollar et un compte en dollar basé en france ok donc en gros ça n'existe pas tu m'en demandes un truc qui n'existe pas tu peux pas c'est pas possible en fait et évidemment on peut pas les contacter ni par un email ni par téléphone etc en gros je pense que ce qu'ils se disent dans leur tête c'est que on va lui mettre une douille voilà c'est je pense que c'est ça c'est la conclusion c'est ça parce qu'après j'ai essayé parce que t'inquiète pas ouais mais tu as pas essayé de changer de compte ou fermer le compte j'ai dit gars j'ai passé du temps dessus et c'est quand même 20 cas tu imagines bien que j'ai pas envie de m'asseoir sur 20 cas j'ai fait tous les trucs possibles je sais même plus différents comptes etc ça passe pas le iban parce que en vérité le iban ils veulent un iban carry non ils veulent un iban euro sur du dollar enfin c'est un truc qui fonctionne pas de toute façon j'ai tout essayé les gars ok après j'ai essayé de fermer mes comptes et pour en créer un nouveau ils me disent ah non mais faut fermer les comptes précédents mais j'ai dit mais j'ai fermé après ils disent non mais en fait tu as un compte google admop qui a été ouvert et c'est cela que tu dois fermer je sais pas quoi avec cet email je vois un ouvert cet email j'ai jamais ouvert un google admop de quoi tu parles et ils me disent qu'il faut que je ferme ce google admop alors je demande un petit peu à des gens avec qui j'ai travaillé qui j'avais délégué des choses peut-être par rapport à mon compte google ils me disent ah non on connaît pas cette adresse email je pense que c'est ça que c'est ça qui se passe donc si quelqu'un a une solution n'hésite pas si tu as des contacts sur google adsense et qu'ils peuvent me faire quelque chose je prends donc normalement ça devrait être une source de revenus peut-être si un jour j'arrive à récupérer cet argent de toute façon j'ai carrément coupé les pubs j'ai dit ça m'a saoulé j'ai dit attends si je touche pas l'argent personne ne touche j'ai dit là normalement t'as pas normalement tu as accès à la vidéo il n'y a pas de pub on a trop besoin troisième source de revenus c'est la boutique e-commerce j'avais déjà fait une vidéo là dessus je te partage un peu mes chiffres de ma boutique e-commerce donc là c'est rien de spécial ça tourne voilà j'ai rien de spécial de dire par rapport à ça voilà c'est une source de revenus en plus ça fait plaisir voilà c'est toujours important d'avoir différentes sources de revenus parce que il y a toujours une source de revenus qui peut sauter ou qui peut baisser tu vois donc c'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus surtout quand c'est vraiment séparé là tu vois par exemple c'est boutique e-commerce ça n'a rien à voir avec ma chaîne donc ça c'est cool ça quatrième source de revenus c'est toutes mes formations formations consulting ok donc tu as la possibilité par exemple de prendre un coaching je crois c'est à la même à la demi-heure à partir du demi-heure tu prends un coaching consultation plutôt avec moi tu as toutes mes formations tu connais je fais la promotion beaucoup de pirate marketing c'est la formation phare que je propose et qui marche le mieux j'ai aussi la table ronde ok qui est mon mastermind privé où je fais venir des millionnaires des experts dedans où je fais du coaching aussi dedans alors que normalement j'avais dit j'ai arrêté le coaching donc la table ronde j'en parle pas trop parce qu'en fait je veux vraiment garder un petit groupe d'élite des personnes qui ont un bon mindset parce que les mastermind d'expérience moi j'ai vu si tu fais rentrer des mauvaises personnes après ça casse tout le mauvais truc en fait tu vois donc faut vraiment des gens de bon mindset donc je prends vraiment mon temps là dessus il y a 34 places je suis pas pressé je suis pas voilà c'est vraiment je préfère m'entourer de d'un petit groupe et de travailler avec eux sur un an tranquillement tu vois c'est sous candidature toutes les personnes qui sont intéressées de toute façon vous avez tout en description tu peux prendre rendez-vous et tu vas pouvoir déposer ta candidature il y a quelqu'un qui va te rappeler pour voir si jamais ça peut fonctionner tu vois et après moi je dirais si jamais c'est encore bon ça passe d'abord par mon équipe et après moi je dis si jamais c'est bon ou pas et et donc du coup il ya ça donc voilà on va dire c'est plus gros sources de revenus pirate marketing la table ronde et après toutes les autres formations aussi que de façon tu vois j'ai tout en description tu vois les différentes formations il y en a qui ont flopé il y en a qui ont pas flopé ça dépend tu vois mais voilà les plus grosses on va dire c'est pirate marketing les gens passent beaucoup par le cpf c'est pour ça que je dis même plus pirate marketing via via l'investissement par soi même parce que les gens en fait la plupart des gens passent par le cpf tu vois genre 90% des ventes du pirate marketing passent par le cpf d'ailleurs c'est pour ça qu'à la base j'avais dit vas-y je vais voilà ça c'est cadeau les gars petit exclu c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs la table ronde parce que je voulais avoir quelque chose sur la table ronde peut pas y accéder via le cpf j'ai dit vas-y je vais créer la table ronde parce qu'on sait jamais avec les trucs de cpf là tout le monde parle d'un cpf arnaque et un jour ça saute d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit les gars profiter de la marketing pendant que c'est encore accessible via le cpf parce que je sais pas combien de temps ça va durer ok avec tout le monde qui dit ouais c'est des arnaques je sais pas quoi le cpf c'est dans l'accord avec les gens qui font n'importe quoi via le cpf ils font des arnaques tout le monde en partie tu vois c'est comme d'habitude donc c'est pour ça que j'ai dit je crée la table ronde pour qu'au cas où le jour où genre le cpf ça saute on est bien quand même on a la table ronde parce que je pense que si jamais un jour je dis ça comme ça ça se trouve j'y pense comme ça mais ça se trouve ça sera pas ça mais j'ai parce que je pense que si un jour le cpf il saute je pense qu'après je donnerai accès que à la table ronde sera parce que comme ça sur la table ronde ils ont accès ils ont aussi accès à pirate marketing donc je pense que je baserai tout sur les gens pour qu'ils rentrent dans la table ronde en fait ça sera mieux ce sera mieux je trouve mais bon je dis ça on verra autre source de revenus c'est l'affiliation donc l'affiliation j'ai beaucoup de partenaires enfin ou des outils ça doit être ça soit des outils aussi que que je dont je fais la promotion ça soit des partenaires donc voilà le plus gros chèque que j'ai touché c'était dix cas en affiliation voilà c'était pas forcément lié à la chaîne c'est j'ai c'est comme si j'avais comme si j'ai fait le rôle d'apporteur d'affaires en fait c'est ça affiliation tu apportes des affaires à quelqu'un ils te rétribuent en fonction ils te reversent une commission en fonction et donc du coup le plus gros chèque que j'ai touché c'était dix cas et voilà puis après j'ai des revenus qui tombent voilà de temps en temps enfin de temps en temps ouais assez souvent quand même j'ai des affiliations qui tombent boum 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 hier par exemple ce que j'y pense parce que c'est frais j'ai reçu 400 euros j'ai dit ça d'où ça sort ça ah ok après il m'envoyait un message et tout voilà après le problème avec les gars qui avec les affiliés c'est que tu es obligé de leur courir après tu vois enfin c'est pas tous tu vois les meilleurs affiliés c'est les gars tu travailles avec eux tous les mois ils te font inversement tu n'as pas besoin de parler avec eux tu n'as pas besoin d'envoyer un email tu n'as pas besoin d'envoyer un whatsapp ils savent boum boum ils check boum boum ils t'envoient voilà il y a deux affiliés qui font ça vraiment j'ai pas besoin de checker surtout un voilà un deux voilà voilà je sais j'ai pas besoin de parler avec lui ça fait même d'ailleurs longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble tous les mois boum ça tombe cac 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 et ça ça fait plaisir tu vois d'autres affiliés tu t'es obligé de leur courir après t'envoyer des emails des fois il y en a répondent pas incroyable j'ai repris t'envoie le truc six mois après enfin bref une galère ça a rien à voir avec la vidéo mais je te partage quand même donc ouais donc les meilleurs affiliés c'est les gars que tu n'as pas besoin de courir après c'est eux qui viennent que disent ah tiens en fait je t'ai fait le virement ah tiens nana nana tcha j'ai checké ça ça déchire parce qu'avec tous les gens avec qui j'ai travaillé je sais même plus tu vois donc voilà je pense que c'est à peu près tout tu vois donc rien de rien de nouveau rien de nouveau que je ne te dis pas de faire et tout ça tous les revenus que je t'ai cité bah c'est des choses qui sont liées forcément à ma chaîne youtube que ça soit en opportunité d'affaires que ça soit les différents sources de revenus je t'ai dit google adsense vente de formation je veux dire avec youtube tu peux tout faire en fait je veux dire c'est pas à partir du moment j'ai dit l'attention l'argent suit l'attention tu vois on peut prendre par exemple l'exemple de comment il s'appelle body time ils vendent tout ils ont un magasin je crois ils ont deux marques de vêtements deux marques de vêtements à un moment donné je crois qu'ils ont vendu un produit ils avaient fait une vidéo là-dessus d'un produit genre je te permets de pas sentir le sucre quand tu manges enfin en fait après une fois que tu as du trafic tu peux tout vendre il n'y a pas juste les formations moi j'aime bien les formations parce que c'est automatique ça va vite etc tu vois et qu'il y a beaucoup de marges aussi tu vois et en plus les gens sont contents ça va tu as une interaction directement avec les gens donc c'est moi je kiffe en tout cas après évidemment il ya des investissements mais bon ça je les compte pas forcément sur ah oui c'est vrai que j'ai un appartement j'ai une maison j'ai dit l'immobilier aux états unis voilà ça fait un loyer tranquille tu vois après j'ai des investissements et tout bon investissement évidemment en bourse en crypto mais c'est pas genre des revenus enfin voilà à part le loyer tu vois donc du coup voilà après tu dis ouais mais tu vas t'allais parler de ton entreprise que tu avais d'un fermier etc etc j'ai fait longtemps les gars j'ai coupé ça déjà parce que j'aurais pu garder en vérité parce que tu peux pas être focus sur deux trucs en même temps qui tous les tiens en fait dès que tu as un business c'est ça veut dire que tu te crée des problèmes c'est ça quand tu es un entrepreneur tu gères des problèmes tu vois là par exemple j'ai dit pour le truc de court-saxophone.com court-saxophone.com c'est le nom de mon domaine mais ma chaîne je l'attends le saxophoniste par exemple il y a des challenges à faire le tunnel n'est pas bon il y a des trucs qui fonctionne pas bien mon website il n'apparaît pas là sur google je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs alors que je paye au vh mais bon bref tu vois c'est des challenges tu as toujours des challenges sur un business donc du coup tu te concentres sur là où tu as le plus d'effet de levier tu vois c'est mieux et là si jamais j'avais un business que je devais faire tourner là sur truc d'infirmiers tout ça avec des salariés des trucs non 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 quand ils doivent prendre des vacances il faut s'organiser non les problèmes internes non et après tu vas dire ouais mais pourquoi tu partages tes revenus mais tu n'as pas dit exactement combien ça te rapporte pas truc vous savez très bien que je ne partage pas mes chiffres la seule fois où j'ai fait ça c'était pour ma boutique e-commerce donc tu peux chercher tu trouveras la vidéo mais je ne partage pas les chiffres pour différentes raisons dont je ne peux pas parler sur la chaîne publiquement j'ai envie de te dire mais même si tu vois enfin moi je comprends pas trop les gars qui c'est pas je comprends pas trop les gens qui partagent leurs chiffres ça c'est pas de souci j'ai pas de problème avec ça c'est juste que moi je me dis par exemple si je t'avais fait une vidéo je t'avais dit exactement combien j'ai gagné l'année dernière le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui c'est pas le chiffre d'affaires que je faisais l'année dernière tu vois donc en fait ça change ça change tout le temps en fait tu vois c'est normalement c'est censé quand même évoluer tu vois après peut-être quand tu as fait déjà 10 ans que tu es là ça fait 3-4 ans que tu vois ton chiffre d'affaires il est à peu près lisse à peu près pareil bon bah ok peut-être parce que tu as atteint certains je sais pas moi certains gaps sur ton marché etc et même tu pourrais faire encore augmenter ton chiffre d'affaires en proposant d'autres produits ou etc donc c'est pour ça que si jamais dans ma logique dans ma logique si jamais genre je te faisais une vidéo genre sur combien je fais de revenus c'est genre en gros faudrait que tu fasses une mise à jour tous les ans quoi et je vois pas trop non pas trop l'intérêt donc voilà mais tout ce que je veux dire c'est que voilà ne t'inquiète pas pour moi on fait ce qu'il y a à faire on n'est pas malheureux tu devrais surtout t'inquiéter pour toi c'est ça le plus important moi je m'en bats les reins de savoir combien combien génère les gens enfin c'est moi ce qui m'intéresse c'est combien moi génère combien moi je peux générer c'est ça qui m'intéresse tu vois j'ai des amis qui génèrent beaucoup de cash je leur demande même pas combien ils gagnent enfin déjà parce que ça n'a pas de sens c'est du revenu c'est du c'est du comment dire c'est du chiffre d'affaires donc entre chiffre d'affaires et le net ça n'a rien à voir et en plus quand tu touches le net tu as les impôts que tu dois payer dessus enfin ça n'a aucun intérêt les gens en fait ça impressionne les gens qui connaissent pas les gens qui regardent les vidéos ils disent voilà ah je suis un million par mois un million par an tu te dis ah ouais j'ai un truc de ouf ah le gars il est lourd ouais mais ce qu'il dit pas peut-être c'est que ben en fait il lui reste 20% de marge nette et dessus il doit payer les impôts après il a un lifestyle de ouf en fait il n'a rien sur son compte tu vois moi ce qui m'intéresse c'est surtout le reste à vivre et surtout ce que tu es en investissement et ce que ça te rapporte en rente ok mais tout ça pour te dire que quel que soit le business que tu vas choisir aujourd'hui tu peux faire de l'argent enfin il n'y a pas de il n'y a pas de secret il n'y a pas si tu es encore dans le délire de tu as besoin de te rassurer que ouais les gens où on peut faire de l'argent c'est fini là maintenant dans 2022 quand alors je fais cette vidéo c'est fini encore tu m'auras dit ça en 2015 je t'aurais dit ok bon tu as encore besoin d'être il y a trop de témoignages il y a trop de gens il y a trop de gens qui ont réussi pour pas que tu saches donc choisis un truc comme j'ai l'habitude de dire choisis le véhicule financier dans par lequel tu veux faire de l'argent donc le business choisis tu choisis ça hein tu vois je n'en sais rien moi tu sais le pire pirate marketing ou si c'est pas pirate marketing c'est e-commerce avec je n'en sais rien quelqu'un un collègue à moi je n'en sais rien mais choisis quelque chose et puis après pour une formation et en fin de temps dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète c'est pas compliqué j'ai dit ça prend 2 à 5 ans voilà et après tu verras tu vas commencer à développer plusieurs sources de revenus parce que tu te concentres sur une seule source de revenus au début une seule source tu vois au début j'ai fait que ça c'est folle après j'ai arrêté j'ai automatisé bon après bon c'est parti en sucette mais il faut que j'aurai que ça et après j'ai fait le truc le business c'est une source de revenus à la fois une fois que tout est automatisé que ça tourne là tu rajoutes une autre source de revenus là par exemple bientôt je vais rajouter une autre source de revenus parce que je vais faire un programme sur l'investissement long terme en bourse pour pouvoir que puissiez copier mon portefeuille voilà je vous avais demandé vous m'avez dit que je crois à 90% vous étiez chaud donc là je suis en train de préparer ça par exemple ça va rajouter une source de revenus en plus peut-être ça va faire un flop peut-être ça va pas être super mais dans tous les cas même si c'était je sais pas c'est pas grand chose ça rajoute une source de revenus tu vois donc ça montre ton chiffre d'affaires donc voilà bref les gars si vous faites rien il va rien se passer voilà ça c'est ça c'est la bonne conclusion donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si tu vas aller plus loin avec moi t'as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous je vais aller ton camp et on reste déterminé